Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes neuf vaillants résistants de la canicule et donc pour écouter une visioconférence qui a déjà été détaillée dans le livre sur la saga des grands hôtels qui fait fureur actuellement. Et donc, c'est pour préciser, alors attends, c'est pour préciser simplement que la famille Serouin, il y a eu quatre hôteliers et il y a eu trois générations. Alors c'est assez intéressant parce que le mode de vécu et de venu des Serouins dans notre région est extrêmement lié à Elie Pompon qui est le propriétaire du grand hôtel de Dinard qui avait été construit en 1859 et c'est un bourguignon, Elie Pompon qui va accueillir comme employé son petit-neveu Nicolas Héctor, qu'on appelle Victor Serouin, il a 14 ans. Donc c'est un apprenti de cuisinier, il est né en 1846 et ils sont tous issus d'une famille moleste d'Aigné-le-duc en Côte d'Or. Et donc la famille Serouin est assez connue d'une vieille famille de Bourgoï puisqu'on retrouve au XVIIIe siècle un Toussaint-Serouin qui est meunier et armurier, c'est de là qu'ils viennent. Et il y a un lieu dit, le Moulin Serouin qu'on voit encore sur les cartes qui honore le nom et dont on retrouve le fils du meunier, Nicolas qui est vallée de chambre de l'évêque de Vélet Gabriel Cortois de Quincy autour de 1760. Voilà, on va camper le décor, après il y a deux branches qui vont se séparer, une branche qui va aller plutôt du côté de la Savoie et une branche qui va être du côté de la Bretagne et donc voilà la raison pour laquelle Nicolas Héctor, le premier de la lignée hôtelière, après de monter à Dinard, redescend, si je puis dire, à Paris parce qu'il a 14 ans et le lit pompon lui dit écoute mon garçon, tu vas faire tes gammes à Paris. Donc il part faire ses gammes où il est employé dans plein de restaurants les plus épais de la capitale et puis il tombe sur un mentor qui sera son futur beau-père et qui s'atteint à Père Barbier. Alors le Père Barbier, il a le troquet, le café juste à côté de l'Assemblée nationale et il ravitaille en vin à l'Élysée. Et à l'époque, Savoie pas mal et donc il a beaucoup de clients députés de la République, il possède déchets à Bercy et donc ses relations parisiennes et l'entre-genre du Père Barbier vont lui acquérir une notoriété, une aisance financière considérable. Et donc Nicolas, il se mariait à 32 ans en 1878 avec Pauline Barbier. Et donc là, ils sont tous les deux avec une somme un peu coquette quand même, surtout par la dot de madame. Et donc il a ainsi le pied à l'étrier professionnellement. Il est engagé comme directeur gérant avec des références parisiennes de l'hôtel Richard qui est situé à l'époque rue de l'Avenir, actuelle rue Le Vavasseur, du nom de son propriétaire, M. Richard. Et donc il va acheter le fonds de commerce et il va acheter le fonds de commerce avec un bail de 30 ans, ce qui est quand même relativement important. Et il va tenir ce bail d'ailleurs plus de 23 ou 24 ans. Et donc la première chose qu'il fait, c'est de débaptiser l'hôtel Richard en hôtel de la plage. Ça sera la première appellation hôtel de la plage qu'on retrouvera en trois endroits de dinars sur une centaine d'années. Et donc cet hôtel de la plage est d'ailleurs bien mentionné dans la liste des hôtels, des sept hôtels que publie le casino de dinars en 1879. Et c'est bien noté que Nicolas Serroin en est le directeur gérant. Et il loge à la villa Ker-Jacqueline avec sa petite famille, la villa Ker-Jacqueline-Zoukst de l'hôtel de la plage, donc maintenant. Et trois enfants vont naître à cet hôtel de la plage, qui est repaptisé Victoria, après le passage de la reine Victoria. On a Alice-Marie qui est née en 1879, Hector qui est né en 1880 et Charles en 1883. D'ailleurs, Hector et Charles seront les deux frères qui assumeront la charge de cuisinier dans l'hôtellerie, puisqu'on le verra dans quelques instants, Charles ira fonder l'hôtel de l'Europe à Cancale. Alors les trois enfants sont Melonaman, ils animent les soirées mondaines, puisqu'à l'époque, les enfants ont une éducation, surtout à dinars, qui fait qu'on apprend la musique et on apprend de belles choses. Et ainsi, le 1er septembre 1894, Marie-Cherouin au piano, Hector au violon et Charles la clarinette vont jouer devant César Cui, leur hôte, des extraits de son nouvel opéra, Le flibustier, dont l'action se déroule à Saint-Malo. Et l'opéra a été joué pour la première fois à l'opéra comique le 22 février 1894. Donc François Airel essaie de se connecter, c'est le message que j'ai, dont je pense qu'il n'aura pas de difficulté. Et donc, cette action se déroule donc à Saint-Malo, jouée à l'opéra comique le 22 février 1894. César Cui, qui habite Saint-Pétersbourg et qui fait partie du groupe des cinq, avec Rimsky, Korsakov, Brodin, Balakirev et Mussorgsky, l'a écrit en français, bien évidemment, puisque là-bas, je dirais, en Russie à l'époque, et dans les cours en général, au niveau des diplomates, on parle le français couramment. Vous avez tous entendu Napoléon Nicolas II parler français encore mieux que notre président de l'époque. Donc, César Léclan français, avec un texte de son ami Jean-Rispin, puisque c'est en fait Jean-Rispin qui l'invite à dinars, Jean-Rispin qui est du cercle de Judith Gauthier, et qui est un vieil ami à César Cui. César Cui, qui est aussi correspondant de l'Institut de France à Saint-Pétersbourg et qui est en fait né à Vilius en 1835. Donc, voilà pour l'histoire et la parenthèse un petit peu des trois enfants mélomanes. Et en 1890, Nicolas, Nicolas Serroin par conséquent, qui est désigné d'ailleurs sous le nom de Victor Serroin, S-E-R-O-U-I-N, sur le cadastre, va acheter une petite parcelle de 11 à 66 centièmes sur les miels. Et puis, un peu plus tard, beaucoup plus tard, même 12 ans plus tard, il va racheter en 1902. Voilà, très bien. Donc, il rachètera un peu plus tard, en 1902, l'hôtel du casino qui avait été tenu par M. Berdo, l'hôtel du casino qui est aujourd'hui l'hôtel qui est la résidence Wilson juste en face. Et aujourd'hui, ce grand bâtiment blanc que vous connaissez tous. Et donc, il va édifier en 1889, M. Berdo, un nouvel hôtel du casino qui va ouvrir le 1er juillet 1889. Et donc, c'est cet hôtel du casino et de la place qui prend le nom définitif en 1899 de hôtel, grand hôtel de la place et du casino. Et c'est donc Nicolas et Pauline Serpin, je me rebranche, qui le rachètent. Et vous voyez ici la carriole qui transporte les clients. C'est juste à l'arrière de l'hôtel du casino, c'est marqué grand hôtel de la plage. On voit encore le sigle avec le fidèle cocher. Et donc, nous avons ensuite, diapositive suivante, nous avons ensuite le Hector, qui est le numéro 2 de la dynastie serroin. Tu peux changer, s'il te plaît, Louis ? Merci. Voilà. Alors là, vous avez une photo caractéristique. Vous avez sur votre droite, vous avez le père serroin Nicolas Hector, qui est avec ses deux fils cuisiniers. Donc, il y a Hector et il y a Charles. Donc, Hector à droite et Charles à gauche. Et vous avez sur votre gauche également, donc les cuisiniers de l'hôtel de la plage, le caussé qui est à gauche, qui n'a pas de tenue de cuisinier, et qui lui, qu'on a vu tout à l'heure dans la carriole, et le cuisinier serroin est sur la gauche. Voilà. Merci, Louis. On reprend le texte maintenant. Donc, Hector numéro 2 de la dynastie serroin est recruté par son père comme apprenti cuisinier. Et à 16 ans, il va alterner, dire au suivant, il alterne formation dans de grands hôtels parisiens l'hiver. Il va loger sur le grand-père Barbier. Et donc, en 1901, à l'âge de 21 ans, il va partir pour Londres. Là, c'est une photo dans son jardin qui date de 1967 à peu près. Et donc, il est dans le jardin de l'hôtel de la plage, qui est l'hôtel de la plage que tient son fils Michel. Donc, il part à Londres. Il va rester 10 ans au service des Cassels. Les Cassels, c'est une famille de l'aristocratie londonienne du quartier de Kensington. Et donc, Hector sera leur cuisinier particulier. Alors, Amina Maud, qui est la fille du couple, de ce couple Cassel, épouse Lord Wilfrid William Hachley. Ils auront une fille, Edwina, qui est née, elle, en 1901, et qui va se marier le 18 juillet 1922, 18 juillet 1922, à l'abbaye de Westminster, avec, tenez-vous bien, Lord Albert Mountbatten, qui deviendra le vice-roi des Indes et qui se fera s'assiner dans le cadre du drame irlandais plusieurs années plus tard. Et donc, Hector, il fait des extras pour la famille royale à Buckingham Palace. C'est lui, par exemple, qui concocte ce menu. Crème de poids au crouton, pète de homard sauce rémoulade, côtelettes et agneaux au concombre, poulet printanier, au pluriel, rôti, artichaut sauce mousseuse, oeufs vanille à l'arnage, les oeufs à l'arnage, bien sûr, que faisaient ma grand-mère, compote de poire. Donc, voilà le menu type de Buckingham Palace qui a été concocté par notre ami Hector Serroin. Alors, d'ailleurs, il sera marqué par les compliments du roi Édouard VII qui vient le féliciter en cuisine après un dîner royal. Alors, en fait, Hector, que vous venez de voir tout à l'heure, il est décédé, non pas en 77, je vous pourrais m'excuser, mais en juillet 1973 à Dinard. Et il va garder un souvenir impérissable de ce séjour en Grande-Bretagne, pays qu'il va redécouvrir avec son fils Michel et ses petits-fils Dominique et Jean-Noël en 1969, à l'âge respectable et jeune de 89 ans, n'est-ce pas, Louis ? Donc, Hector est de retour en France en 1910 et il va travailler un an à ce fameux Grand Hôtel de la Plage. Là, vous avez ici Madame Serroin, je me suis revenue, devant l'hôtel Jacques Cartier à Saint-Malo. Et donc, le Grand Hôtel de la Plage est vendu par ses parents, devenus âgés en 1914. Hector se marie en septembre 1911 avec Mathilde Picot et la fille d'un pharmacien d'Inardé et c'est son grand amour de jeunesse. Ils vont acheter ensemble l'hôtel Jacques Cartier sur le Sillot, qui est l'actuel hôtel Ibis, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est en 1912. Et à partir de 1916, Hector passe le front, la guerre, à Pontarlier. D'ailleurs, il ne bouge pas beaucoup, il ne va pas beaucoup au front. Il est à Pontarlier. Alors, son épouse va mourir rusquement de maladie en 1922, ce qui n'empêche pas notre ami Hector de connaître par relation Marie Lefeuvre. Diapo suivant. Alors, diapo suivant, vous allez voir sur cette diapo qui est magnifique, vous allez voir ce qu'est le... Ça arrive. Le, 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 le... L'hôtel de la Ducessane, qui va arriver dans quelques instants. Il est tenu pendant dix ans. Le voilà, ce restaurant. Le Feuvre. Mlle, vous voyez en haut. Mlle, c'est bien marqué. Ah non, c'était avant. Mlle Lefeuvre. Je décrivais la diapo précédente. La diapo précédente, s'il te plaît. Voilà. Mlle Lefeuvre. Voilà. Alors, vous voyez en haut. Vous voyez Mlle Lefeuvre et vous les voyez toutes les deux au fond. Vous voyez la dame qui est en carmin ici avec sa sœur. Et donc, c'est une très jolie photo qu'a colorisé Renaud. Et donc, c'est là, à l'époque, le restaurant Lefeuvre. On va retrouver, pour que vous le situez mieux, sur la diapo suivante puisque c'est juste au coin de la porte au niveau des remparts. Donc, voilà ici. Donc, à la Duce-Sanne, c'est une autre vue où vous reconnaissez bien les sourds. Alors, Marie et Lefeuvre Héctor se marient en 1923 et tiennent ensemble l'hôtel Jacques Cartier que vous avez vu précédemment où naît Michel, leur fils unique le 11 février 1929. 11 février 1929. Donc, le couple… Alors, il y a toujours un problème avec Hector parce qu'Hector, il aime bien sa malo. Il est marié avec une malouine mais vraiment, il est attaché à Dinard. Il trouve que Dinard sur la rive gauche, c'est beaucoup mieux que la rive droite. Et donc, il est entêté et il va convaincre à caution l'épouse d'acheter la ville à Les Fleurs et donc une petite pension de famille salon de thé et restaurant à la Ville-Comté. Et donc, ça, c'est en 1926. Et pendant six ans, ils vont gérer les deux établissements, c'est-à-dire l'hôtel Jacques Cartier côté rive droite et la ville à Les Fleurs. Et puis, Hector, il en a aussi marre de traverser tous les jours la Rance en bateau à moteur entre la tour Solidor et la fameuse place pour Ciboulière qui lui permet d'accéder à sa ville à Les Fleurs. Alors, comme il est plus amoureux de Dinard que de la ville Corsaire, le couple vend l'hôtel Jacques Cartier en 1932. Et c'est l'année où il va vendre Jacques Cartier, couper les amards avec Saint-Malo. et il va donc acheter à ce moment-là la villa Marjolaine, l'établissement, l'hôtel Marjolaine et entre les deux guerres, donc son frère Charles, lui, une table suivante, l'hôtel de l'Europe sur la houle à Cancale. Voilà, Hector et Charles. Donc, Hector, Charles a acheté l'hôtel de l'Europe à Cancale au coin juste avant d'arriver à la houle et là, vous avez attablé, ça c'est à l'arrière de l'hôtel Jacques Cartier, une très belle photo où on voit les deux frères Charles et Hector qui boivent un coup et qui sont habillés donc en cuisine. Alors, ce fameux hôtel Marjolaine, je reviens sur le fil, le conducteur de l'écrime Kérul et Vavasseur, va être revendu à une compagnie d'assurance de Paris au moment de la déclaration de guerre. Diapo suivante. Et pendant la seconde guerre mondiale, Hector s'entête. Il refuse de collaborer avec les Allemands à la vie comptée. Et avant l'ordre d'évacuation du Festum de Saint-Malo en 1943, il se réfugie à Yves-Fendik et donc à son retour, il constate que la villa Les Fleurs est en ruine avec des parquets qui ont été saccagés par la Wehrmacht. Donc, la villa sera revendue après la guerre et c'est là, c'est là, avec les dommages de guerre, le couple va acheter la villa La Dinardaise que vous voyez pointée en rouge. Cette villa La Dinardaise deviendra ensuite l'hôtel de la plage puisqu'elle est face aux Galiques et c'est là que notre ami Michel, le fils d'Hector va transformer le nom de Villa La Dinardaise en hôtel-restaurant de la plage dont il le tient pendant dix ans avant de passer la main à leur fils Michel alors Michel lui est plus complètement ancré dans la ville d'Hendardaise diapo suivante puisqu'il va se marier à Marcel Allais chacun a connu Akren qui était marié avec monsieur Allais dont la sœur était Marcel Allais et donc il reprend ce nouvel hôtel de la plage à partir de 1953 voilà Michel sur Lagos cassant la croûte avec madame Allais Marcel et donc Michel aura plusieurs fonctions par rapport à l'hôtellerie d'Hendardaise on le retrouvera conseiller municipal d'Hendardaise l'Hendardaise de 1971 à 1977 il sera membre de l'ensemble de commerce il va siéger au syndicat des hôteliers de la Côte d'Emeraude où il va représenter la branche de l'hôtellerie tandis que ses amis Robert Thirel et Raymond Ramet s'occupent respectivement des restaurants et des cafetiers donc c'est Michel qui va faire toutes les transformations de l'hôtel d'abord des transformations entre 1971 entre 1963 pardon et 1965 et puis là il va devoir tirer sa révérence parce que même s'il fait partie du syndicat des restaurateurs et des cafetiers et il fait une très mauvaise saison à l'été 1978 et cette mauvaise saison entraîne que Michel et Marcel Serouin vendent l'hôtel de la plage à Michel Suer Michel Suer d'ailleurs qui est marié avec la fille du chirurgien dentiste c'est un trou qui est chirurgien dentiste et Duval exactement merci Jacqueline donc le dentiste Duval qui siègera avec moi comme conseiller municipal de 1977 à 1983 et donc Michel malheureusement fera faillite qui ira vers d'autres cieux tandis que son épouse restera et toujours à Dinard Françoise et que Françoise a d'ailleurs donc Françoise il y a un frère oui un frère qui qui se une soeur pardon qui se mariera avec ce qu'on parlait des filles Duval avec celui que nous voyons tous les jours au skipper et qui sera gynécologue obstétricien et qui est en retraite maintenant voilà donc voilà la vie entre guillemets qui sera infirmière donc la vie l'hôtel de la place et ensuite Michel soeur faisant faillite ça sera repris par la famille Gauvin par monsieur Gauvin et ensuite par son fils parce que là on est dans notre dynastie Gauvin mais qui n'a que deux générations le père Gauvin et le fils Gauvin et Claudia Carfantan il tient aujourd'hui l'hôtel des Tilleul donc l'hôtel de la place l'hôtel des Tilleul et Guillaume Gauvin lui a revendu l'hôtel de la place pour en faire une série de bâtiments immobiliers malheureusement c'est un hôtel en moins sur Dinar donc on voit on voit dans tout ça qu'il y a en fait trois générations de serroins qui vont tenir cette l'hôtellerie de la Côte d'Emeraude en différents endroits Cancal Saint-Balo ou Dinar dont quatre membres Nicolas, Hector, Michel et Charles qui ont tenu les rênes d'hôtels réputés alors Michel est malheureusement décédé il y a quelques mois à 93 ans il y a 3-4 mois son épouse Marcel est décédée le 13 décembre 2012 il y a 10 ans et le couple a eu quatre enfants donc Dominique qui est née en 1956 Jean-Noël en 1960 Elisabeth en 1966 donc ils vivent à Dinar tandis qu'Anne-Marie à la Malouine il y a quand même encore un petit pied du côté de Saint-Malo et Anne-Marie donc elle a veillé sur son père jusqu'à la fin avec ses frères et soeurs donc voilà un petit peu l'odyssée de la famille serroin que j'ai tenue en 25 minutes à vous à vous narrer et bien évidemment si vous avez d'autres questions je suis à votre disposition puisque cette conférence sera une conférence relativement courte merci Marc donc oui y a-t-il des questions nous sommes 11 participants pour le moment les meilleurs jours de canicule oui pour un jour de canicule c'est bien qu'est-ce que et bien évidemment on peut retrouver on peut retrouver tous ces documents dans la saga des grands hôtels mais je tiens vraiment à remercier la famille serroin qui a mis à notre disposition et à celle de Renaud Blaise l'album photo de la famille donc c'est avec leur autorisation bien évidemment que c'est les photos inédites qu'on vous a présentées ont été colorisées par Renaud auquel je tiens à rendre hommage pour ce travail considérable qu'il a fait mettant ainsi en exergue une famille d'Inardès et ainsi que Brice Garando et j'entends une voix qui veut parler qui prend la parole oui il y a une voix lointaine Jacqueline non non moi j'ai rien à dire non bon Chris c'était pas moi la voix lointaine Chris non plus il y a Alain derrière il y a Françoise Robin Yves Lardy comment ça va Yves bonjour bon bonjour bonjour Marc ça va bien mais je n'ai pas de questions particulières à poser très bien comment va votre fils il est là il est là et il repart à Moscou au début du mois d'août parce qu'il a quand même conservé des bureaux à Moscou pour l'instant oui pour l'instant mais la situation est j'imagine difficile en tout cas vous lui transmettez nos amitiés et on lui dira bonjour sur le marché à l'occasion en tout cas vous êtes avec vos petits-enfants c'est ça le principal oui merci beaucoup avec plaisir je vous en prie mes amitiés à votre épouse merci d'autres questions bon alors on fait une petite information générale pour terminer en disant que c'est vrai que juillet-août nous allons être un petit peu en stand-by mais on vous a envoyé une lettre que tout le monde n'a pas reçu la lettre mensuelle qui mentionne nos activités estivales on va reprendre sur les sapos de roue en septembre on a une excellente réunion nous préparons les 4 événements l'année prochaine commémoratifs dont le contre Saïd Dardar parce que on n'est plus Dardar maintenant c'est Dardar c'est la prononciation arabe qui prévaut et puis là vous aurez le plaisir de voir au Jumping International 6 panneaux sur les 110 ans de l'histoire du Jumping réalisé par notre ami Renaud Blaise qui a aussi réalisé 6 panneaux que vous verrez à partir de septembre au Q devant la gare du Q puisqu'on a beaucoup on est très sollicité par les municipalités actuellement et en particulier la commune de Saint-Lunaire où vous avez actuellement une exposition sur la saga des grands hôtels de Saint-Lunaire avant d'ouvrir le 20 septembre prochain une autre exposition à Saint-Briac sur la saga des hôtels de Saint-Briac voilà déjà pour le programme avec une conférence je crois ce sera le 18 août de notre ami Philippe Viget sur l'architecture art déco voilà pour les nouvelles donc bon retour à tous et supportez bien la calicule et merci à Louis pour son animation toujours brillante et parfaite l'architecture c'est même